Aussi, il y a les recrues du colonel Claude Pivi. Il nous a été dit ici par un des accusés, en l'occurrence le commandant Tumba, que 500 jeunes avaient été recrutés par le colonel Pivi. Ces 500 jeunes, là, monsieur le président, se trouvaient au camp Al-Fayaya. Et lorsque la question lui a été posée, il a dit que c'est sous instruction du capitaine Dadis que ces personnes-là ont été acheminées dans la scène du camp. Et il a trouvé comme argument qu'il fallait leur apprendre les arts martiaux, alors que réellement, ces personnes-là étaient venues pour concourir à la perpétration des exactions au niveau du stade. Et en dehors du colonel, du commandant Tumba, d'autres personnes également, les ont vues parce que ces 500-là étaient habillés à l'image de leur mentor. Tout le monde sait comment Pivi s'habillait, monsieur le président, avec des coris, avec des tenues traditionnelles. On les voyait sous le petit écran et partout où il devrait arriver. Ces personnes-là qu'il avait recrutées ont été habillées comme lui pour se rendre au stade. Et parmi les personnes, monsieur le président, qui les ont vues au stade, il y a monsieur Mamoudou Conté, madame Yaïfa Toubari, madame Fatoumata Bari, monsieur Oumar Diallo, madame Salema Toubari, monsieur Aboulaye Troa-Bas. Ces personnes-là, monsieur le président, ont effectivement vu ces recrues du colonel Pivi au stade. Aussi, il y a eu les occultistes du colonel Gono Sangaré. L'histoire nous a été contée ici par le commandant Tumba. Comment il s'était rendu chez ce dernier et à leur arrivée, monsieur le président, il y avait 163 occultistes qui étaient là, qui se sont même emparés du capitaine Dadis. Ils l'ont fait disparaître au cours d'une soirée. Ils l'ont gardée durant toute la nuit. C'est seulement au petit matin qu'ils l'ont relâchée, monsieur le président. Ces occultistes-là, qui étaient armés de machettes et de flèches, qui étaient sous la férule du colonel Gono Sangaré, ces personnes-là, monsieur le président, ont également participé au massacre du 28 septembre. Et les personnes qui étaient au stade et qui les ont vues, il y a tout d'abord monsieur Amadou Gallo, journaliste, qui est passé ici. Il a fait une description qui correspond justement à ces personnes-là. Monsieur Mamadou Siré Gallo également les a vues. Madame Haas, victime de viol, les a vues aussi. Il doit s'en dire, monsieur le président, honorables assesseurs, que ces personnes-là, qui ont été recrutées uniquement pour perpétrer ces massacres-là, étaient effectivement au stade. Le sixième élément de preuve, ce sont les différents témoignages. Les différents témoignages, parce que le témoin, il est capital dans un procès pénal. C'est pourquoi, lorsque vous prenez nos codes, notamment le code de procédure pénale, à partir de l'article 416, vous comprendrez que plusieurs dispositions sont consacrées aux témoins. Parce que les témoins, c'est celui-là qui a vu, c'est celui-là qui a vécu, c'est celui-là qui a entendu. C'est lui le témoin. Et sous les 21 témoins, monsieur le président, qui ont défilé à votre bar, dont 16 envoyés par le parquet, 4 par les avocats des partis civils et 1 par un des accusés, colonel Calozo, nous nous sommes intéressés aux déclarations de 19. Les 19, monsieur le président, ont fait des déclarations qui ont intéressé l'accusation. Vous allez permettre que je vous lise la quintessence de leurs déclarations pour vous permettre, justement, de comprendre qu'effectivement, ces personnes-là, ce qu'elles ont dit, pourra naturellement vous intéresser lorsque vous allez vous retirer pour délibérer. Et parmi ces témoins, il y a tout d'abord Thibaut Kamara. Monsieur Thibaut Kamara, qui était ministre de la communication, qui était constamment à la présidence, parce que c'était un des conseillers du capitaine Dadis, donc il était au courant de tout ce qui se passait, monsieur le président, il a dit ceci, dans la conservation et la conquête du pouvoir, vous savez, il est très éloquent, il dit, dans la conservation et la conquête du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour toute personne qui réfléchit, nous savons ce que ça veut dire. dans la conservation et la conquête du pouvoir, monsieur le président, beaucoup de choses peuvent se passer. Aussi, à travers ces déclarations, on a compris que l'accusé Moussa Dadis Kamara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la manifestation du vertu central 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre monsieur Sidiatouré après minuit afin de faire reporter la manifestation. Nous comprenons aussi, il disait que, il disait à l'accusé Dadis que selon les informations qui circulaient, certains manifestants étaient effectivement atteints par balles. Le président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est monsieur Thibault qui le dit. Autour du président, il y avait deux courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Également, on a compris à travers ses déclarations que sa démission du 2 novembre 2009 s'expliquait par le fait qu'il ne se sentait plus à l'aise auprès du chef de la jeune et du CNDD. Voici ce que monsieur Thibault a dit. Aussi, on s'est intéressé aux déclarations du général Oumar Sano qui était chef d'état-major général des armées au moment des faits. Et lui également, à travers ses déclarations, on a compris que c'est lui qui avait mis les 4 camions à la disposition de la Croix-Rouge pour le transport et le dépôt de 157 corps à la mort du CHI d'Ignacdine via Transamori Touré. Nous comprenons aussi à travers sa déclaration que le nombre de corps 57 qui avaient été présentés aux différentes familles à l'esplanade de la mosquée Faisal étaient complètement en dessous du nombre réel 157 qui avaient été déposés à la mort du CHI d'Ignacdine via K. Al-Mamisamori Touré et qui étaient en parfaite harmonie avec le contenu du rapport de la Commission d'enquête internationale instituée par les Nations Unies. Également, le rapport de la Commission nationale d'enquête indépendante n'avait retenu que 63 cas de mort. Et également, ce rapport n'avait nullement mentionné le contenu des auditions des chauffeurs qui avaient transporté les corps à la mort du CHI d'Ignacdine malgré qu'ils aient été effectivement mis à la disposition de cette commission par lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a des réserves par rapport à cette commission-là. Tout à l'heure, les détails vous seront donnés, M. le Président. Et il a ajouté que les recrutements de Kaliya étaient exclusivement l'affaire du CNDD et de son président. L'armée n'a jamais été mêlée. aussi, l'armée régulière n'avait pas été déployée au stade. Voici ce que le général Omar Sano a dit ici, dans cette salle. Le général Asma Kamara a dit bafoué. Il était le commandant de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité numéro 1 de Cameroun, CMIS, au moment des faits. Il a dit aux environs de 13h30, deux camionnettes pleines de beurrées rouges de la gare présidentielle et un véhicule de commandement arrivaient et se dirigeaient immédiatement vers l'intérieur du stade. Toumba, colonel Thébrot, dont les gardes étaient armées et Marcel, se dirigeaient également à leur suite à l'intérieur du stade. L'entrée de ces militaires au stade était aussitôt suivie du retentissement de tirs à balles réelles. La situation était dans leurs mains. Beaucoup de morts et de blessés étaient visibles dans l'enceinte du stade. Des manifestants étaient effectivement enlevés au stade pour être envoyés à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité CMIS numéro 1 de Cameroun. Général Valentin Haba, deux camions militaires avaient été envoyés au stade sous l'institution du général Mamadou Kamara, dit Toto, alors ministre de la Sécurité, pour ramasser 54 corps qui étaient transportés pendant la soirée au camp Alma-Missamori-Touré et mis à la disposition de l'accusé Aboudoulaï-Sherif-Djabi, alors ministre de la Santé et de l'Husine publique, pour une destination que lui seul connaît. Les impacts de balles étaient visibles sur certaines victimes, dont un jeune homme qui avait un point noir sur la poitrine. des douilles de balles avaient été retrouvées au stade. Le procès verbal dressé par la direction centrale de la police judiciaire en faisait froid. Des chaussures étaient abandonnées à la rentrée et dans l'ancêtre du stade. Un pagne était accroché au garde-fou de la tribune couverte. Une femme grosse de terre noire était couchée en bas, déjà morte. Il a continué et dit en réaction il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence ? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dis ? Non, dites-le oui ou bien non. Vous savez que c'est simple. Cette déclaration, je... je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Et il a continué en disant à 17 heures à 17 heures j'ai été informé que trois camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au cas Al-Fayaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans trois camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi ? Je n'ai pas vu de corps et pour preuve, vous savez ce que je veux vous dire ? parce que dans la vie, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toutou n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au cas Al-Fayaya pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement, parlant de cette ascension, n'engagent que... Monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur Abba Valentin, a dit ceci. J'étais là lorsque le colonel Ansoane m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a des coups de feu. Sous l'instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc, il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit que, effectivement, des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui ou non, vous croyez en cette déclaration du directeur national ou du directeur national de la police. C'est ça que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps à ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir c'est quoi. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part, c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Faya pour que le président Kamara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de monsieur Ibrahim Asouri Keïta. Alors, voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade. Les portails endommagés. La présence d'une grenade non loin de mon bureau sous le sac contenant des matériaux du terrain synthétique. Le tunnel endommagé. Quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu des tirs au stade. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu des tirs. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité parce qu'il a eu des morts. bien, pour le moment, merci, monsieur le président. de nous avoir passé la parole. Je disais merci, monsieur le président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec monsieur capitaine, monsieur capitaine Dadis Kamara. Monsieur Kamara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce qu'en âme et conscience, vous croyez sincèrement que les Guinéens ont perdu la vie ? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, les Guinéens ont perdu des vies, des vies énormes et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que la lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture aux stades ainsi que dans les camps militaires ? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle des informations, c'est comme une information peut être là, est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre, mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment je dirais à la radio. À la radio. En toute sincérité. OK. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillages perpétrés dans plusieurs quartiers de Conakry ? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire du pillage et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois où moi-même j'étais obligé d'intervenir à un moment donné, ce pillage-là, ça parlait. Ça parlait. Donc, vous croyez vous croyez à la thèse, à cette thèse ? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillages, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits ? Madame, je dis clairement et j'irritais, il faut être un satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. OK. Donc, si vous croyez réellement qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle ? Et ses victimes, d'ailleurs, par le biais, je ne connais pas cette dame Asma Odiallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéon ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle ? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi ? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute ? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. aussi, monsieur le président, il y a monsieur Amadou Gallo, le journaliste qu'on avait reçu ici comme témoin. Il a dit que selon ses propres investigations, ces jours, il a pu compter 87 corps. Aussi, monsieur le président, le journal Omar Sano, il est venu, il a été reçu ici comme témoin, il a dit qu'effectivement, il y a eu 157 corps qui avaient été transportés dans 4 camions. Ces camions-là ont stationné dans l'enceinte du camp avant d'être acheminés vers Ignacidine, même si le professeur Hassan a dit que ces corps ne sont jamais arrivés à Ignacidine. Aussi, monsieur le président, le général Valentin Abba est passé ici, il dit qu'il était au stade. Il a participé au ramassage de 54 corps et sous l'instruction du général Toto, ces 54 corps ont été transportés au camp Samori, il était là et colonel Diaby était arrivé, ces 54 corps-là ont été effectivement mis à la disposition du colonel Diaby. Il avait nié dans un premier temps, mais le jour de la confrontation ici, lorsqu'on lui a posé la question est-ce qu'il était présent au moment où justement ces 54 corps-là étaient dans l'assette du camp Armand Samori-Touré, il a dit effectivement qu'il était présent, ça nous a suffi pour que nous comprenions qu'il a reçu ces 54 corps-là et celui qui sait quelle est la destination. Monsieur le président, ces chiffres que nous venons d'indiquer prouvent à suffisance qu'on a eu un 28 septembre. Et ces jours-là, il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des personnes qui ont été violées. Également, on ne s'est pas limité à ces chiffres puisqu'il faut coûte que coûte asseoir votre conviction pour ne pas dire conforter votre conviction qui, à notre avis, est déjà faite, Monsieur le président. On s'est intéressé aux différents certificats et rapports médicaux-légaux qui sont versés au dossier de la procédure. Ces différents certificats médicaux attestent qu'effectivement, des personnes ont été atteintes. Il y a eu ce qu'on appelle de l'atteinte grave à l'intégrité physique. Et on a pu recenser 22 certificats médicaux-légaux, Monsieur le président, des certificats qui ont été établis par des médecins aguerris, des structures hospitalières, de Donka, Ignacidine, mère et enfant, la clinique Pasteur, le centre médico-chirurgic des armées BQG. Monsieur le président, lorsque vous parcourez ces certificats médicaux-légaux, vous vous rendrez compte qu'effectivement, qu'il y a des victimes qui ont été atteintes et qui ont enregistré des plaies pénétrantes de l'hémothorax post-gauche par balle, douleurs pelviennes et vaginales suite à un viol, fractures fermées des deux os, des deux avant-bras, poignets, gauche et droit, des contigions lombaires confirmées à la radiographie à la suite de violences subies, fractures fermées de la cheville gauche, plaies pénétrantes par une arme blanche hémothorax gauche, plaies superficielles et profondes des membres supérieurs et inférieurs, plaies pénétrantes par arme blanche hémothorax droite, la radiographie du poignet gauche met en évidence une fracture fermée des deux os et l'avant-bras plus une entorse de la hanche, plaies pénétrantes transfixiantes de la cuisse gauche par balle, plaies transfixiantes par balle au niveau de l'hémothorax gauche, traumatisme, ainsi de suite, M. le Président, comme pour vous dire effectivement que ces victimes-là qui ont été atteintes au stade ont été reçues au niveau des structures hospitalières et naturellement ces certificats médicaux légaux ont été dressés pour attester qu'effectivement que ces personnes-là ont subi les atrocités. M. le Président, honorables assesseurs, on ne s'est pas limité à ça parce qu'il s'agit de prouver et la charge de la preuve incombe à la personne qui poursuit à quelques exceptions près. Et puisque c'est nous qui poursuivons, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on continue justement à engager des éléments qui vont contribuer justement à votre conviction. vous avez permis du visionnage public ici. On a écouté des audios, M. le Président. Ça nous a permis de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. D'abord, bien avant le 28 septembre. Le 28 septembre et après le 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé ? Le visionnage qu'on a eu à faire ici, M. le Président, et également les différents audios qu'on a eu à écouter, ça nous a permis justement de comprendre que la date du 28 septembre 2009 pour la tenue du meeting a été proposée par M. Bauri. Tout le monde a vu ça ici. Aussi, le 28 septembre 2009, une faute marée humaine était mobilisée au stade du même nom. On a vu ça ici. Et l'accusé d'Addis fait une intervention où il dit clairement que l'armée était non structurée. Aussi, le même accusé d'Addis a déclaré que ce sont 57 morts qui lui avaient été signalées, soit 53 par bousculade et 4 par balle perdue. nous voyons ça dans les vidéos, M. le Président, ce qui veut dire effectivement qu'il y a eu un 28 septembre 2009. Aussi, nous voyons après les massacres, l'accusé d'Addis a accordé une interview, ça a été déjà dit ici, à une chaîne de télévision au cours de laquelle l'interview, nous remarquons, nous ne remarquons aucun regret dans son comportement. et juste après l'interview, M. le Président, il rejette l'entière responsabilité des massacres sur les leaders politiques et nous remarquons qu'il s'est fait nuitamment un bain de foule et également, il manifeste toujours son intention de se présenter à toute élection présidentielle. Nous avons également vu au cours de ce processus qu'il y a eu effectivement échange de propos entre l'accusé Thiebro et les leaders politiques qui consistaient à empêcher ces derniers à tenir leur meeting. Il a proféré des injures grossières à l'égard des manifestants. Aussi, le même accusé Thiebro avait parmi sa garde rapprochée de Bédé Rouge. Nous avons vu ça, M. le Président. Et nous remarquons également que les hommes en body noir sont très violents et ils étaient en train d'infliger des exactions aux manifestants. Nous remarquons également que les leaders politiques avaient été blessés, la plupart au niveau de la tête. Également, juste après l'arrivée de feu Jean-Marie Doré au stade, les premiers coups de feu ont retenti. La débandade de la population après le début des tirs, nous voyons ça, M. le Président, aucun manifestant n'était porteur d'armes. Les cas de viols sont une réalité car nous voyons dans les vidéos plusieurs femmes nues, meurtries, déboussolées et complètement effondrées. Les cas de disparus sont une réalité car certains parents déclarent n'avoir pas retrouvé les leurs lorsque les corps ont été exposés dans la cour de la grande mosquée faïsale. Ça, c'est très visible aussi. Le largage des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la mosquée faïsale, ils ont largué du gaz lacrymogène, nous voyons ça dans les vidéos. Et là, on a osé larguer du gaz lacrymogène dans une maison de culte, ce n'est pas au stade qu'on va hésiter. Également, monsieur le Président, nous voyons l'accusé Toumba dans une interview accordée à la RFI que l'ordre d'aller au stade provenait de son supérieur hiérarchique, c'est-à-dire son co-accusé d'Addis. Et il précise dans cette interview que dans l'armée, ils sont sous ordre. Le chef d'état-major général des armées affirme que c'est seulement la police et la gendarmerie qui devraient maintenir leur public. Aucun militaire ne devrait sortir. Le stade a été repeint juste après les massacres. C'était pour faire disparaître les traces. Certains blessés sont tenus et transportés par les manifestants. La Croix-Rouge est également visible sous le terrain en train d'embarquer dans ces véhicules les blessés. certains assaillards avaient des bandeaux rouges autour de leur tête. Nous voyons ça également. Ça a été dit ici par les victimes et certains témoins. qui sont en train d'embarquer. Merci.